bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de ce monde si étrange comme vous pouvez le voir je ne suis plus derrière un micro vous avez même ce magnifique coucher de soleil et aujourd'hui nous allons enquêter dans les ruines d'un ancien château soi-disant hanté pour cette première enquête je me suis rendu dans le département du jura plus précisément dans les ruines d'un ancien château fort perché à 900 mètres d'altitude sur les flancs d'une falaise on y raconte de nombreuses rumeurs toutes plus étranges et intrigantes à son sujet c'est pourquoi j'ai décidé d'y passer une partie de la nuit seul avec pour simple équipement des lampes torches et une caméra afin de découvrir ou non une potentielle vérité face à ces rumeurs alors on peut lire tout un tas de légendes sur ce lieu on entendrait des bruits on entendrait des voix on pourrait voir des apparitions j'ai donc décidé de passer une partie de la nuit dans cet endroit afin de vérifier on peut dire ça comme ça en tout cas de me rendre compte si oui ou non ce qu'on dit est vrai si je peux entendre certaines choses si je peux voir certaines choses mais avant que la nuit tombe nous allons faire un petit tour du propriétaire situé dans le département du jura le château d'oliferne servait de remport entre la vallée de lin et celle du jura d'après les récits le seigneur habitait les lieux en compagnie de son épouse et ses trois filles durant ses plus hauts faits d'armes le tyran déclara également une guerre avec son pire ennemi le roi de france henri iv le roi décide d'envoyer son armée afin de mettre fin à toute cette cruauté et détruire ainsi la forteresse après des jours de combat les troupes du roi réussir à envahir le château et qui pourtant celui ci avait pour réputation d'être imprenobles le comte et son épouse prirent la fuite par un souterrain tenu secret mais hélas leurs trois filles furent quant à elles tenues prisonnières des mains de l'armée du roi on raconte par en les hommes du roi enfermèrent les trois jeunes filles chacune dans un tonneau et qui celui ci fut garni de pointe puis ils jetèrent les trois tonneaux le long des pentes depuis le haut de la falaise d'après certains ouvrages folkloristes on évoque qu'elle réapparure en face de cette même falaise sous la forme de trois rochers que l'on nomme encore de nos jours les damets de nombreuses légendes se sont construites autour de ce terrible et tragique événement des siècles plus tard de nombreux témoignages de villageois habitant proche des ruines de l'ancienne forteresse et se promenant aux alentours affirment avoir entendu d'étranges voix de femmes certains ont pu apercevoir des formes fantomatiques rôdant dans les ruines on y raconte également que l'ancien seigneur du domaine dans une grande colère continue de hanter ce lieu et chasse tout imprudent qui oserait s'y rendre bien qu'aujourd'hui une association ait été créée et qui a pour but de restaurer les anciennes ruines olifernes reste encore à ce jour un lieu chargé d'histoire de légendes et de bien étranges phénomènes nous sommes actuellement dans le logis en tout cas ce qu'il en reste le logis de la forteresse c'est assez impressionnant alors je ne sais pas dans quelle partie du château certains témoins ont pu entendre des voix ou voir des apparitions mais en tout cas nous allons y retourner cette nuit enfin plutôt attendre que la nuit tombe et nous allons constater ça nous allons voir ce qu'il en est alors il faut savoir qu'il ne reste que quelques ruines de l'ancien château cet endroit est assez touristique on peut le visiter toute l'année de jour comme de nuit mais pour l'instant on va attendre que la nuit tombe je vais m'équiper et de mes lampes torches et de ma lampe frontale ainsi que de cette caméra et nous allons voir ensemble ce qui se passe cette nuit alors pour l'instant je me fait attaquer par des papillons je suis un peu essoufflé avec la route pour y accéder je sais pas si vous le verrez bien c'est un peu c'est un peu chaotique mais les fins les ruines du château ne sont pas très loin alors je vous avouerai que de nuit c'est vrai que le trajet n'est pas très rassurant on voit pas grand chose on est en pleine nature il n'y a pas un bruit écouter ce silence mais nous ce qu'ils ont ce qui nous intéresse ce sont plutôt d'entendre les bruits étranges pourquoi pas entendre des voix enfin ça c'est en théorie nous arrivons dans un passage qui honnêtement est assez creepy quand même ça fait un peu peur je sais pas si vous allez voir regarder les arbres on se croirait dans un film d'horreur c'est assez incroyable ok on y est nous voici dans les ruines du château d'olifernes la nuit est tombée il n'y a pas un bruit alors nous avons les murailles en ruines bien évidemment une belle montée on va essayer de prendre un autre chemin ok c'est parti ça monte encore une fois je m'excuse je vais être un petit peu essoufflé c'est vrai que ça monte pas mal après tout l'enquête n'est jamais simple c'est parti alors nous avons je ne sais pas si vous allez voir nous avons le gardien le gardien du château plutôt un mannequin qui fait son effet en pleine nuit nous sommes arrivés sur une rempart du château et il n'y a vraiment pas un bruit pour l'instant il n'y a rien du tout alors je vous avouerai que c'est assez impressionnant c'est vrai que ça n'a rien à voir de jour et la nuit ça grimpe ok montons à présent dans le logis du château je tiens à préciser aussi par rapport à ma première enquête que je n'utilise pas de k2 je n'utilise pas de spirit box voilà c'est des appareils enfin à titre personnel je trouve pas vraiment l'utilité d'utiliser ce genre d'appareils mais ce silence c'est assez incroyable je le rappelle pour l'instant il est 22 heures nous allons attendre et voir ce qui se passe vraiment allons hésiter les autres parties comme je vous le disais c'est un endroit assez touristique on peut pique niquer on a une magnifique vue mais le soir selon certains témoignages ce n'est plus la même quiétude nous voici dans la partie la plus intéressante de la vidéo alors comme vous avez pu l'entendre la caméra a enregistré un son vraiment étrange pour vous resituer un peu le contexte de l'enquête il est à peu près 22h30 comme vous pouvez l'entendre il n'y a pas vraiment de bruit étrange mis à part les quelques sautrelles qu'on peut entendre mais à part ça le silence est vraiment total au moment où je filme cette partie d'enquête il faut savoir que je n'ai absolument entendu aucun bruit de la sorte j'ai découvert ce son étrange au moment du montage vidéo mais de mon côté lorsque je suis sur le terrain je n'ai absolument rien entendu de la sorte voilà c'est quelque chose qu'il faut savoir d'ailleurs comme on peut le remarquer sur la vidéo malgré le son entendu je continue de filmer comme si de rien n'était et à l'heure où vous retenez vous regardez cette vidéo je n'ai toujours pas d'explication à apporter à cet enregistrement qui a capté le micro de la caméra voilà je ne sais pas du tout la provenance de ce son c'était vraiment le silence tout autour de moi lorsque la caméra a capté ce son voilà je me répète un peu mais il n'y avait vraiment aucun bruit à proximité alors si vous avez des idées si vous avez des théories n'hésitez pas à aller dans l'espace commentaire à me donner vos suggestions alors voilà c'est le passage le plus fort de l'enquête il faut savoir que je suis resté jusqu'à peu près 2-3 heures du matin sur le lieu et il ne s'est passé pour ainsi dire pas grand chose voilà je n'ai rien vu je n'ai rien entendu de bizarre mis à part ce son étrange j'espère que ce contenu vous aura plu alors c'est vrai que j'ai mis un certain temps même beaucoup de temps avant de la publier bah déjà d'une part parce que c'est vrai que le contenu est assez basique voilà il n'y a pas vraiment il n'y a pas vraiment de choses à montrer mais je voulais quand même partager cet étrange son qu'a capté la caméra avec vous voilà c'est quelque chose que je n'explique toujours pas à l'heure actuelle en tout cas voilà si vous aimez ce genre de contenu n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire quant à moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et pourquoi pas une prochaine enquête d'ici là prenez soin de vous c'est le plus important à bientôt ciao les amis à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt